Générique Voici donc l'objet du délit, une photo où le mannequin dénudé devient l'objet principal du cliché. Un sentiment de provocation, voire de sexisme, qui a révolté beaucoup d'internautes. C'est une blague, vive l'image de la femme, et cela a été validé, quel échec, à côté de la plaque. Mais les organisateurs du festival s'en défendent. D'abord, sur la forme, il s'agit de la couverture du catalogue de la manifestation, qui sera mise en vente au cours de l'exposition. Et puis sur le fond, il faut y voir au-delà d'un simple cliché. La volonté n'est pas forcément de choquer, nous on ne voulait pas forcément faire ça. Disons qu'on voulait mettre en avant une personnalité, un personnage en fait. C'est un personnage qu'on est en train de mettre en avant. On voulait mettre en avant l'esprit qu'on voulait faire passer. Comme je disais tout à l'heure, ça vient du cœur, ça vient des tripes. En fait, quand on fait un Tifeife, on se met un petit peu à nu par rapport à ce qu'on va donner. Des arguments qui n'ont pas convaincu les couturières grandes spécialistes du Tifeife. En regardant l'image de ce Tifeife, la femme, elle est d'une vulgarité, on va dire. Moi, je trouve un Tifeife, il est mis en valeur, par exemple, sur un lit, ou sinon se couvrir avec un Tifeife quand on est couché au lit. C'est pour montrer aux clients comme quoi un Tifeife, c'est fait pour se couvrir, quoi. Et même pour les festivités, pour le mariage. La véritable affiche proposée au public, la voici. Beaucoup plus classique, pas du tout provoquante. Pour découvrir le catalogue controversé, il faudra visiter l'exposition. La première Sous-titrage Société Radio-Canada